Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du journal du Fight, épisode 28, toujours en présence du manager de la BTT, j'ai nommé monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Salut Kevin, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien écoute, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous avoir parmi nous. Donc pour ce JDF 28, on va revenir sur une actualité, j'ai envie de dire, qui a été à la une, c'est la signature de Morgan Charrière à l'UFC Paris. Donc ça y est, l'UFC Paris qui normalement est bookée. Je pense, ouais, je pense. On a 13 combats. Je crois qu'on a eu celui de Zara Fein qui vient de sauter, il me semble. Il y a un combat qui a sauté, l'adversaire s'est retiré, je ne sais pas pour quelles raisons. Tu vas nous refaire un plus un ? Écoute, le Dippo est rigolo. C'est quoi le délire ? C'est des maths ? C'est du Uno ? Qu'est-ce que c'est Guillaume ? Non, en tout cas. Tiens, excuse-moi de te couper pour répondre à ta question. C'est juste aujourd'hui les fruits de la récolte. Le travail a été dur, le travail a été long. C'est des années de boulot. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la période où le travail porte ses fruits. C'est clairement maintenant, tu vois, à ce moment-là que clairement le boulot depuis des années en arrière fleurit. C'est le résultat d'années de boulot, en fait, tout simplement. Et là, donc, avec Morgan, justement, on l'a reçu dans le précédent JDF. Il est revenu sur les années depuis que vous travaillez ensemble. D'ailleurs, il a dit une petite anecdote. Au début, tu ne voulais pas forcément... Enfin, voilà, tu avais pris un petit temps de réflexion avant de revenir. Aujourd'hui, donc, quelques années après, il signe à l'UFC. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la relation que tu as avec cet athlète et qu'est-ce que toi, tu penses de ce parcours ? Parce que Morgan, on va dire que c'est le combattant qui n'a jamais lâché. On a pu voir l'année dernière. Enfin, son parcours, il est exemplaire et j'ai même envie d'assimiler ça un peu dans la vie de tous les jours. On ne doit jamais rien lâcher et croire en ses rêves. Tout à fait. Pour te résumer, donc oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, donc Morgan me contacte en 2017. Donc, ça fait maintenant quelques années qu'on bosse ensemble. En 2017, il me contacte pour travailler ensemble. Et tu sais, comme moi, je l'explique toujours, j'ai besoin d'avoir, tu vois, de connaître la personne avec qui je vais bosser. En fait, si tu veux, on va bosser sur une très longue période. On va faire du travail qui est dur. On ne peut pas, tu sais, sans se connaître, bosser ensemble. Tu vois, on va avoir trop de mauvaises surprises sinon. Donc, du coup, j'avais besoin de temps avant de discuter avec lui, de le connaître un petit peu mieux. Même si j'étais très intéressé par son profil parce qu'il avait montré de très belles choses déjà dans ses combats, notamment le combat qui restera légendaire, celui contre Saladin Parnas. Et donc, voilà, on continue en fait à discuter. Je trouve le petit jeune très agréable, très respectueux et surtout très à l'écoute des conseils, très à l'écoute quand je lui donne le projet sportif. En fait, il valide tout. Il est OK avec tout. Et du coup, voilà, moi, je me suis dit à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui nous empêche de bosser ensemble. Et on a commencé donc à bosser ensemble en 2017. Et ouais, quel parcours depuis ? Quel parcours ? Quel parcours ? Alors, on a eu de belles victoires. On a eu aussi des défaites déchirantes parce qu'on s'est fait franchement cravoler dans beaucoup d'endroits. On a eu des défaites qui n'étaient pas du tout méritées. Tu sais, regarde, je te résume un petit peu le record de Morgan depuis qu'on a bossé ensemble, depuis qu'on a commencé. Donc, sa première défaite ensemble, c'était une split décision. La deuxième défaite, une split décision. La troisième défaite, une split décision. La quatrième aussi. En fait, on a fait quatre défaites ensemble. On a fait quatre split décision. C'est un truc de fou. On s'est fait carotter. On s'est fait carotter. Et voilà, après, Morgan, il a le mental. Morgan, il a le mental. Il n'a rien lâché. On a beaucoup bossé. Et aujourd'hui, voilà, le travail, enfin, porte ses fruits. Je suis le premier heureux. Et tu viens de le dire, justement, il y a eu des splits décision. Est-ce que toi, tu as eu envie à un moment de dire, je te change d'organisation, tu vois ? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui, complètement, complètement. Et qu'est-ce qui fait qu'il est resté là-bas ? Est-ce que c'est l'entente ? C'est la ferveur qu'il y a avec le public ? Et aussi, Morgan, il le disait qu'il est bien traité par le cage warrior malgré ses décisions. Donc oui, il y a plusieurs choses. L'organe, l'entente avec le public. Le fait aussi que Morgan était très revanchard, en mode, je ne vais pas partir sur une défaite comme ça. Donc en mode, je vais le remontrer. Et aussi parce que, je pense que tu vas y venir dans quelques minutes. J'ai eu la bonne idée de trouver un moyen de nous rendre, comment dirais-je, l'entente meilleure et sans piège. Tu vois certainement où je veux en venir. C'est quoi ta prochaine question ? Dis-moi. Justement, j'allais dire aujourd'hui, quelles sont les relations entre la BTT et le cage warrior ? Toi, quelle relation t'entretiens avec ? Et d'ailleurs, je n'ai pas le nom, mais c'est un monsieur qui a annoncé la signature de Morgan. Il y a une vidéo qui a été postée. Si tu peux nous parler un peu de cette personne et comment ça se passe, en fait, entre Morgan et le cage. Alors, la personne qui a annoncé la signature en vidéo, c'est Graham Boylan, le président du cage warrior horse. Parce que je disais que j'avais trouvé un moyen de nous rendre la collaboration plus agréable et plus agréable. Je ne vais pas en rajouter. En fait, on est parti sur un système de co-management pour manager Morgan. Et effectivement, derrière, la collaboration avec le cage warrior s'est devenu beaucoup plus agréable. D'accord. Et du coup, c'est là que tu voulais en venir ? Bien sûr, tout à fait. En fait, je te disais, si on n'était pas parti sur un format de co-management, on ne serait certainement pas resté. Parce que clairement, moi, j'estime qu'on s'est fait carotter sur les deux défaites que Morgan prend. C'était compliqué. Beaucoup de changements d'adversaire, changements de date, changements de ceci, de cela. Et voilà. Et c'est là où tu te rends compte, en fait, à quel point la vie est beaucoup plus facile quand tu es matchmaker, manager et promoteur. Et donc, voilà, là, clairement, tu as prôné le travail ensemble, en fait, savoir travailler ensemble pour pouvoir amener l'athlète au plus haut. Bien sûr. Pour te résumer un petit peu, j'ai tout géré, en fait, jusqu'à aujourd'hui pour Morgan. J'ai géré le choix des adversaires. C'est même moi qui ai choisi les adversaires, qui les ai contactés, les derniers adversaires de Morgan. Donc, c'est vraiment moi qui ai construit la carrière de Morgan jusqu'à présent. J'étais en contact très avancé avec l'UFC. J'étais sur une autre date et sur autre chose. Et puis, lui, avec ses connexions, en fait, à un moment, il m'appelle et me dit, tiens, on peut faire ça. Et moi, ma priorité, tu comprends bien, ça reste les objectifs qu'on s'était fixés. Ça reste le bonheur du combattant. Donc, je n'avais aucun intérêt, en fait, de m'attribuer le mérite et le faire signer un petit peu plus tard, puisqu'on avait l'occasion de le faire tout de suite. Vas-y, on travaille ensemble, on est en co-management. Allez, let's go. Bien sûr. Et justement, on va y venir. Là, il y a eu l'adversaire de Morgan. Ça fait déjà le buzz sur les réseaux. C'est italien. Ouais. Ça fait le buzz, mais ça fait salement le buzz. Ça fait salement le buzz. Bon, on ne va pas revenir sur les photos. Je pense que les gens l'ont vu passer. Est-ce que tu peux nous parler de l'adversaire ? C'est quoi ? Ça a été imposé, d'ailleurs, pour Yanis Guémoury et Morgan. Les adversaires, là, quand les combattants, ils rentrent à l'UFC, sur leur premier combat, comment ça se passe au niveau des négociations ? Les adversaires sont choisis ? Il n'y a pas d'adversaire choisi ? C'est peu importe qui c'est, on y va ? On va se parler franchement. Quand tu rentres à l'UFC, tu n'as aucun moyen de persuasion, tu n'as aucune force pour négocier quoi que ce soit, en fait, si tu veux. Tu es un jeune rookie qui rentre dans le roster. Tu ne peux pas te permettre, en plus de ça, d'avoir la prétention de choisir l'adversaire. Donc, pour répondre à ta question, plus simplement, clairement, ils nous ont imposé ces adversaires-là, que ce soit pour Yanis et Morgan. Et voilà. Et qu'est-ce que tu en penses, donc, de ce match-up ? Très bon match-up pour Morgan. Ouverture de cartes, en plus. Alors, ce n'est pas sûr, parce que l'ordre sur ta apologie n'est pas l'ordre définitif. Je doute très fortement qu'on ait Morgan-Cheria en ouverture de cartes. J'en doute. Bon, en tout cas, ça va être le feu. C'est bien que Morgan, il a signé, du coup, en dernier. Parce que, tu sais, on aurait pu dire, ouais, du coup, l'UFC, il galère à vendre des places. Ils veulent quelqu'un qui vend beaucoup de places. Et Morgan, on sait qu'il va ramener des fous, qu'il va ramener du monde. Mais c'est déjà sold out. Mais bon, on sait qu'il y aura quand même toute la piraterie de présent, donc, à l'Accor Hotel Arena. Et j'imagine que Morgan, il a dû être très, très content de cette signature. Voilà, c'est incroyable quand même. C'est un aboutissement, en fait, si tu veux. Parce que Morgan, depuis le début, il avait affiché ses ambitions. Road to UFC, tu vois, c'est un état qui est très clair. Et si c'est Road to KFC, à la fin, ça ne rend pas pareil, tu vois. C'est-à-dire que quand tu te fixes un objectif, c'est bien de pouvoir le remplir, tu vois. Sinon, ça décrédibilise un petit peu ce que tu as dit, quoi. Donc, aujourd'hui, l'objectif est rempli. Morgan avait affiché ses ambitions. Les objectifs sont atteints. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, cette année, à l'UFC, ce n'est pas un, ni deux, ni trois. Les quatre athlètes de la BTT. Ouais, c'est incroyable. Je te dis sincèrement, c'est incroyable. Guillaume, c'est incroyable. Et est-ce que ça te rajoute une pression ? On ne va pas se mentir. Pour les auditeurs du JDF, quand même. On sait que l'année dernière, il y avait Fernand Lopez qui avait pas mal d'athlètes. D'ailleurs, je ne sais pas, tu vas être dans plusieurs coins. Parce qu'on sait que des fois, tu as cette casquette d'aller dans les coins de tes combattants. Comment tu vas t'organiser ? Dis-nous tout. Je veux être focus exclusivement sur un combattant. Tu sais, c'est très important. Aujourd'hui, on est à l'UFC. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, je n'avais pas envie de me balader toute la soirée à droite à gauche, changer de vestiaire et compagnie. Donc, je serai dans le coin, comme d'habitude, de Benoît Saint-Denis. OK. Donc, de toute façon, les autres teams ont les coins déjà. Tout est déjà programmé, je pense. Oui, après, je ne te cache pas qu'il y a d'autres combattants qui m'avaient demandé de venir dans le coin. Mais pour les raisons que je viens de t'expliquer, il faut être focus. En fait, si tu veux, ce n'est pas un jeu. Le but, ce n'est pas de se montrer le plus possible, d'être partout à la fois. Le but, c'est d'obtenir des résultats. Donc, j'ai vraiment envie que chaque personne vienne exclusivement pour le bien d'un combattant, en fait, tu vois. D'accord. De toute façon, on reviendra sur la carte en détail. Voilà, qu'on n'oublie pas aucun français. En tout cas, c'est une belle carte qui est peut-être finalisée. À voir la suite, comment ça va évoluer. Moi, je pense vraiment que cette carte, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est le côté chauvin, tu vois. Mais quand on voit les autres UFC Fight Night, il n'y a rien à… Franchement, il y a… La carte est bien parce que pour le coup, en fait, tu connais beaucoup plus de combattants sur cette carte. Sur une carte… Et j'avais une question, Guillaume. Est-ce que tu comprends pourquoi l'année dernière, il n'y avait pas autant d'athlètes français que cette année ? C'est une bonne question. Sincèrement, je… Tu ne saurais pas ? Je pourrais peut-être répondre non, parce que si la salle, on avait eu du mal à la remplir et à vendre les tickets, je comprendrais, tu vois. Sauf que l'année dernière, je crois que la salle s'est remplie en 48 heures, il me semble. Oui, et là, je crois que ça a été encore plus rapide. Voilà, donc pour le coup, sincèrement, je ne vais pas m'inventer des tuyaux que j'aurais, des conversations avec l'UFC que j'aurais. Non, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois quand même avouer que ça m'a fortement arrangé, le fait que l'UFC souhaite avoir plus de combattants français sur la carte. Et dans un dernier JDF, tu avais dit que tu avais un objectif en 2024 de signer… Tu peux nous rappeler le chiffre ? C'était 4 ? J'avais dit 5. On aura 5 combattants à l'UFC. Justement, est-ce que tu penses que là, le fait d'avoir eu l'UFC Paris, ça a accéléré un peu les signatures ? Ou on n'est pas à l'abri que dans l'année, là encore, il y a des grosses surprises ? Non, il y aura évidemment du plus 1, ça c'est sûr qu'il y aura. Aujourd'hui, clairement, il y a une vraie connexion, une grosse connexion solide qui s'est créée avec l'UFC. J'ai envie de dire que c'est que le début et qu'il va falloir s'habituer à avoir le plus 1 sur Instagram. Et ça y est, c'est devenu viral. Et les gars, arrêtez de m'envoyer des messages à chaque fois, de me dire c'est qui, c'est qui, je ne suis pas au courant, moi, qu'un des plus 1. Non, effectivement, je suis content. Comme je te dis, encore une fois, je le prends juste un peu comme un combattant. C'est un step qui est passé, c'est les fruits du travail. Aujourd'hui, il ne faut pas se reposer là-dessus. Je n'ai pas envie de fanfaronner en mode, tu as vu, j'ai trop de combattants sur l'UFC Paris, etc. Non, c'est cool, c'est très bien. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir des victoires, déjà, avant tout. Parce qu'avoir des combattants sur la carte, c'est bien. Avoir des victoires, c'est beaucoup mieux. Et voilà, l'objectif, c'est juste de continuer sur la même lancée, en fait. C'est que la lancée ne s'arrête pas, il faut continuer sur la même dynamique. Guillaume, est-ce qu'on reviendrait un petit peu sur l'hexagone de Béziers ? Oui, mais franchement, je trouve, au niveau de la communication, comparé au précédent, moi, j'ai senti la différence. Je ne sais pas si toi et le public l'auront ressenti comme ça. Tu sais, le fait qu'il n'y avait pas Greg MMA. Et voilà. Je pense qu'il a manqué Greg MMA, c'est exactement ça. Il aurait pu reconbattre, il était en forme. Oui, il aurait pu, effectivement. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de combattant de la BTT ? Non. Je vais reprendre la carte. Tu sais, je vais être très honnête avec toi pour te dire la vérité, Kevin. Je n'ai même pas regardé l'événement. Je ne fais pas encore des résultats pour te dire la vérité parce qu'effectivement, je trouve que ça n'a pas beaucoup communiqué. Ça n'a pas été très vendeur parce que moi-même, en fait, l'événement était passé. Je me suis dit, attends, hier, il y avait l'hexagone. Ça m'est passé vraiment à côté. Alors, peut-être erreur de ma part. C'était un vendredi cette fois-ci, non ? C'était le 4 août. C'était un vendredi, c'est ça ? Oui, donc, contrairement à l'autre fois où il me semble que c'était un samedi. Donc, bon, bref, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Donc, oui, on y revient. Moi, en fait, il y a un nom qui m'est revenu. C'est Talbi, je crois, si je prononce… Alain Talbi. Oui, il me semble que c'est la victoire qui a fait le plus parler sur l'hexagone. D'accord, je n'ai pas vu. OK, voilà. Donc, après, je voulais juste… Moi, je préfère être très honnête, Kevin. Bien sûr, bien sûr. En mode, victoire incroyable, tu vois, d'Alain. Non, je n'ai pas vu, tu vois. Voilà, c'est ça, Alain Talbi. Donc, voilà, je voulais mentionner son nom. Après, les autres, Abdel, Khaldoun, je n'ai pas regardé. Enfin, voilà, donc… Bon, on ne va pas y revenir trop dessus parce que, en fait, les athlètes, je ne les connais pas plus que ça. Et voilà, bon, on s'éternisera sur le prochain. Je ne sais pas quand c'est non plus. Prochain hexagone. Prochain hexagone, je crois que ce sera celui de Nantes en association avec le Brave. Eh bien, super. Justement, il y a une news. Ouais, ben voilà, c'était le prochain sujet qui fait parler aussi. Il y avait Amin Ayoub dessus, donc j'ai malheureusement appris la nouvelle qu'Amin Ayoub ne sera pas sur la carte de hexagone et du Brave. Ouais. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de ça ? Euh, non. Non, 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 je ne peux rien dire à ce sujet. Je crois qu'Amin non plus, sur ses réseaux, il a dit qu'il ne comptait pas s'exprimer là-dessus. C'est la déception qui parle ou il y a des… Non, je vais reprendre l'expression d'Amin, alors je ne compte pas m'exprimer là-dessus. Merci, Amin. Allez, ben on va passer à l'autre sujet, la BTT News. Guillaume, est-ce qu'il y a des actus ? Ouais, il y a de l'actu, mais après, je pense que le JDF sera passé. On a notre combattant qui combattra donc sur le Contender Series. Au moment où on enregistre, il va combattre demain soir. Kevin, c'est ça ? Ouais, tout à fait, Kevin Chaflarski. Tiens, d'ailleurs, si tu veux, on va tout de suite rebondir sur le Contender Series, parce que comme je t'avais expliqué la dernière fois, l'actualité au mois d'août, elle est très réduite. Donc, en parlant de Contender Series, je te laisse continuer. Il y a Issa Issakoff à la signature. Et pour moi, c'est la découverte. D'ailleurs, il y aura l'interview en description. Je vous invite vraiment à aller à la rencontre de ce combattant. Vraiment, c'est la définition pure d'un combattant, voilà, pas très connu sur les réseaux. Pourtant, il est actuellement, il côtoie la plus grande star de l'UFC, Hamza Chimaev. Mais je pense que vraiment, monter dans le train, les gars, comme je suis en train de mettre sur mes stories, c'est maintenant Issa Issakoff, combattant qui s'entraîne au Luxembourg, qui s'entraîne avec Hamza Chimaev et qui va faire parler de lui. Donc là, concrètement, il est à un combat de l'UFC. Il y a son adversaire qui a été annoncé. Tout à fait. Ça va être un gros, gros combat. Oui, c'est un très gros combat. Maintenant, Issa… Qui nous vient du Brave, Issa Issakoff. Issa Issakoff qui vient du Brave. Tout à fait. Donc, depuis que je travaille avec lui, il a été habitué à affronter ce genre d'adversaire. Il a pris des mecs très, très durs. J'en veux pour preuve, Issa, pardon, lors de son dernier combat, a gagné contre un adversaire à 13-2. Donc voilà, pour Issa, en fait, c'est juste un combat de plus. Issa est vraiment habitué à prendre ce genre de mec. C'est un bon combat pour Issa. Il se peut que le soir du 10 octobre, j'écrive plus un. Ah, super. En plus, est-ce que le fait que, bon, il y a la performance qui va jouer, mais le fait qu'aussi, je pense que Hamzat sera présent et Saïd, j'imagine, un petit peu d'avoir… Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'il soit présent parce que Hamzat combat 10 jours plus tard, le 21 octobre à Abu Dhabi. C'est vrai. Donc ça, c'est une interrogation au moment où on se parle. On ne sait pas encore comment gérer ça. C'est vrai. Et on va passer au prochain sujet. Je voulais parler avec toi de Jake Paul vs Ned Diaz. Alors, pas forcément revenir sur le combat. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as regardé. Bon, ce n'était pas forcément… Ouais, mais ce n'était pas terrible. Moi, je l'ai survolé. J'ai regardé des highlights. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces combattants de MMA qui vont se tester en boxe anglaise ? Est-ce que tu en penses que ça n'aide pas le MMA ou au contraire, ça fait avancer le… Moi, j'en pense, Kevin, que regarde, tu es en train de me poser la question. Ça veut dire que ça crée du débat. Ça veut dire que c'est un sujet d'actualité. En fait, si tu veux, à partir du moment où on parle de ça, c'est bon pour le MMA. Tout simplement. Donc, moi, je me passerais de commenter ce que j'en ai pensé. Mais en attendant, le fait qu'on en parle prouve bien que c'est un sujet qui est bénéfique pour le MMA, finalement. Parce qu'on en parle. Donc, à partir de ce moment-là, c'est parfait pour le MMA. On a besoin de ça. Allez, bon, écoute. De toute façon, c'était une victoire de Jake Paul. Donc, voilà. La décision. Ouais, la décision avec un knock-down qui a été mis dans les dernières rounds par Jake Paul. Donc, Jake Paul, franchement, qui continue son massacre des combattants de l'UFC. Mais Ned Diaz, quand même, qui a été moins ridicule que les autres. Il ne s'est pas fait mettre KO. Et puis, l'image phare, là, il lui a mis une guillotine dans un combat de boxe anglaise. Donc, ça reste dit Ned Diaz. Je pense que Ned Diaz était beaucoup plus léger aussi, à mon avis. Je ne sais pas à quel poids ils ont fait le combat. Mais à mon avis, Ned Diaz était beaucoup plus léger. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un combat pour le business. Tout simplement, c'est un money fight. Ils ont fait leur money fight. Et Ned Diaz pourra prendre soin de sa famille avec cet argent. D'ailleurs, je crois que c'est le plus gros combat. Enfin, le plus gros caché qu'il ait pris dans un combat. Il l'a dit. Même en MMA, il n'avait jamais gagné autant. Et aussi, une news, vu qu'on est dans la boxe anglaise. Dernier sujet du podcast. Mac Tyson qui sera dans le coin de Francis Nganou. Qu'est-ce que tu en as pensé, Guillaume ? C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est beau. C'est beau, effectivement. C'est beau. Alors, je ne suis pas sûr que ça mette une quelconque pression sur Fury. Mais l'image est belle, en tout cas. L'image est belle. Voilà. Allez. Bon, on va passer aux commentaires du précédent JDF. Allez. 71 commentaires, les gars. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tenais… C'est bon. Ouais, 71. Et je tenais à te remercier, Guillaume, au nom de tous les auditeurs du JDF. Tout le monde a apprécié la venue de Morgane Charrière. Bon, ben, en plus, 24 heures après, il y avait une big news. Et les gars, ce n'était pas préparé. Les gars, c'est ça qui est encore plus beau, c'est que ce n'était pas préparé. C'est vrai. C'est vrai. Il commence à avoir une, comment on dit, pas une théorie, mais il y a un truc qui se passe quand les combattants, ils viennent en interview chez After Fight. En fait, 24 heures après, il signe à l'UFC. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est beau parce que quand on a fait l'interview de Yanis, il n'était pas prévu à l'UFC encore. Non, non, non. Justement, moi, j'avais accentué mes questions sur une possible signature à l'UFC. Et d'ailleurs, 24 heures après, ben voilà, il signe. Et là, pareil pour Morgane. Et voilà, je le répète, les gars, ce n'est pas préparé vraiment. Sinon, je me serais fait un plaisir de lui dire félicitations déjà dès l'ouverture. Et d'ailleurs, félicitations à eux. Voilà. Et hâte de les voir à l'UFC Paris. Tout à fait. Alors, voyons voir. Toujours dans l'ordre des plus récents. Oui, dis-moi. Non, non, mais je n'ai pas regardé les commentaires. Donc, du coup, on va voir ce qu'il y a. Déjà, il y a quoi comme question ? Il y a une question pour toi là, Kevin. Pourquoi ne pas mettre le podcast sur Spotify, Deezer, etc. ? Les gars, j'y travaille. Les gars, j'y travaille. Je suis en train de mettre ça en place. Voilà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément YouTube dans la poche quand ils vont s'entraîner, quand ils vont courir. C'est chiant, YouTube. Donc, voilà, les gars, ça va arriver sur Deezer. Parce qu'en fait, c'est simplement ça. L'utilité de l'avoir sur les plateformes, c'est de pouvoir verrouiller le téléphone et écouter ça pendant que tu fais ton jogging. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui ne nous regardent pas forcément. Ils nous écoutent surtout. Donc, voilà, les gars, j'y travaille. Ça va arriver très prochainement. Vous me donnez du boulot encore en plus. Il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Si les gens ne nous regardent pas, la prochaine fois, je n'ai pas besoin de me raser et tout avant de commencer le JDS. Ça va, la prochaine fois, j'arrive avec la touffe alors. À toi, Kevin. Allez. Qu'est-ce que je vais prendre comme commentaire ? Pas mal de messages de force. Je vais essayer d'en prendre un où il y a une question intéressante. Encore une fois, les gars, comme d'habitude, merci beaucoup. Merci, les gars. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Très joli maillot, Guillaume. Peux-tu nous raconter ton rapport avec le Bachaché ? Bachaché. Oui, et pour la transition, est-ce que tu voyais la Turquie comme un pays d'avenir pour le MMA ? Si tu y as déjà prospecté, et si tu as besoin de quelqu'un pour des projets futurs en Turquie, je suis à ta disposition, mon pays d'origine. Merci pour vos vidéos, les gars. On est ensemble, under vidéo. Alors, en ce qui concerne le maillot, la réponse, elle est extrêmement simple. C'est uniquement par amitié envers mon ami Ahmed Touba, qui est donc un Français d'origine algérienne que j'ai rencontré en Bulgarie, parce qu'il est venu jouer en Bulgarie. Il s'est fait, il s'est démarqué des autres en Bulgarie, en étant vraiment très au-dessus du niveau bulgare, de la Ligue 1 bulgare. Et voilà, il a été recruté par le club de Bachachéir. C'est quelqu'un que je suis allé voir en Turquie, à Istanbul, parce qu'Istanbul, en voiture de chez moi, est à 5 heures à peine. Donc, du coup, je vais régulièrement à Istanbul et je vais voir mon pote Ahmed. Donc, c'est une façon aussi de soutenir les amis, tu vois. C'est comme moi, je déteste, en fait, quand tu ouvres un restaurant, tes potes, ils viennent dans le resto, ils veulent manger à l'œil, tu vois. Tu connais ça ou pas ? Ben non, quand tu soutiens quelqu'un, tu vois, tu participes à son business. Alors, tu vois, ce n'est pas grand-chose. Mais moi, je suis allé dans la boutique officielle de Bachachéir, du coup, quelques minutes avant le coup d'envoi du match. Et pour moi, c'était impossible de me faire offrir le maillot, tu vois. Je suis allé dans la boutique et j'ai payé plein pot, tu vois, parce que c'est une façon, pour moi, de montrer mon amitié, tu vois. Oui, et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de participer, de contribuer, justement, à ça. Et pour le reste de la question, excuse-moi. Alors, du coup, ça disait, est-ce que tu vois la Turquie comme un pays d'avenir pour le MMA ? Alors, ça aurait pu l'être. Il y avait un bel événement de prévu il y a quelques mois. Malheureusement, à cause du tremblement de terre, l'événement était annulé. Je crois qu'il était prévu pour le mois de mai. J'avais d'ailleurs Salim, disons, sur la carte. Et je pense que ça aurait pu être le début d'une belle série d'événements en Turquie. Malheureusement, aujourd'hui, la Turquie ne bénéficie pas de personnes qui souhaitent le développement du MMA. On sent clairement qu'il y a quelque chose qui bloque. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de clubs. Il n'y a pas d'organisation. Donc, aujourd'hui, la situation, elle est un peu compliquée pour le MMA turc. OK. Question de Mathieu Lavigne, 62-69. Merci pour la vidéo et surtout félicitations à Morgan pour l'UFC. Question pour Guillaume. J'ai découvert que Romain Débienne et Mathieu Leto-Duclos étaient à la BTT. Quelle est ton histoire avec ces deux combattants ? Et quels sont tes projets les concernant, s'il te plaît ? Je vais faire une réponse très courte et très simple. Mon lien avec ces combattants, c'est qu'ils sont coachés par Daniel Waurin. Tout simplement. Je n'ai plus besoin de prouver mon amitié envers Daniel Waurin. Et je sais que dès lors que les gars sont chez Daniel, on va pouvoir bosser tranquillement, sérieusement. C'est des gars qui sont disciplinés et à l'écoute. Donc, voilà. Mon lien avec eux est celui-ci. Ce sont des gars, d'ailleurs, qui sont venus plusieurs fois en Bulgarie. Donc, ils participent en plus au projet de la Bulgarian Top Team. Donc, voilà. Tout simplement. Allez, Thomas Chacour qui nous dit une chose que j'apprécie dans votre podcast et qui vous différencie de King & The G, c'est le fait que vous preniez en compte l'avis des auditeurs et leurs commentaires. C'est important dans votre phase de développement et j'espère que ce sera toujours le cas lorsque vous aurez plusieurs centaines de coms sous vos vidéos. Question pour Guillaume. Quelles peuvent être les conséquences des mauvaises relations entre deux managers ayant des combattants à l'UFC ? Cela peut-il porter préjudice à un management et aux combattants qu'il représente ? Aurais-tu des anecdotes ou des exemples à ce sujet ? Force à vous. Merci pour vos réponses sans langue de bois, les gars. Écoute, j'aimerais te vendre du rêve avec une histoire à dormir debout, mais je n'ai aucune anecdote vis-à-vis de ça. Je ne pense pas qu'un conflit entre deux managers qui ont des combattants à l'UFC puisse bloquer quoi que ce soit. Enfin, en fait, je ne vois pas comment un manager pourrait influencer sur le boulot de l'UFC, en fait. Donc, je ne pense pas. Je ne pense pas. Allez, super. Et d'ailleurs, on a Coach Alouche qui nous a mis un message de soutien magnifique pour Morgan. Bon travail de management de Guillaume. Toujours un plaisir de vous écouter. L'image et le son, l'audio sont meilleurs. Merci Fabrice Alouche. L'audio est meilleur, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, donc je ne suis pas avec le micro. Désolé, les gars. Ce sera beaucoup mieux la semaine prochaine. Dans le dernier, Mika et Aïbichot, question de Le Chat 600. Mika a dit qu'il n'y aurait pas d'arrêt ce début septembre. Donc, effectivement, il a raison. Il n'y en aura pas. Est-ce que Guillaume est au courant ? Oui, je suis au courant. Et pourquoi c'est annulé ? Je ne sais pas, les gars. Ares, c'était Moustaphaïda, c'est ça ? Tout à fait. Moustaphaïda contre Younussov. Et on avait aussi Alexandra Tekena qui devait combattre sur la carte. C'est calme pour Ares, là ? Oui, c'est calme. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, le MMA français est calme en partie parce qu'Ares ne produit plus. Il faut dire ce qu'il y a, vraiment. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Hexagone est en train de monter en force aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les seuls qui organisent. En plus, ils ont un tempo excellent d'un événement par mois. C'est ce que produit aussi Ares. Donc, voilà. Super. J'allais dire, c'est le moment de faire un autre Kingdom. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça aurait pu être le bon timing, effectivement. D'ailleurs, bientôt, je reçois Asdin Miaoui sur After Fight. Super, super, super. On aura l'occasion d'en parler. Est-ce que tu voulais reprendre une question, Guillaume ? Tac, tac, tac. Sinon, j'en prends une autre. Alors, que pensez-vous des tensions que l'on peut voir entre certaines teams qui prend de l'ampleur petit à petit ? Et j'en pense que ça devient malsain, surtout si ça parle de descendre, voire un tel, un tel. Ah ben, je crois que le timing est parfait parce que c'est effectivement ce qui m'arrive à l'heure actuelle. Alors que pas mal de podcasts ont dit que tous les mamas français s'apprécient, mais c'est clairement pas vrai. Pensez-vous comme moi sur la montée des rivalités et des trash talks entre certaines teams ? Alors, je vais te répondre. Le trash talk, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui vivent de ça. Il y en a même d'ailleurs qui sont plus réputés pour leur clash que pour leur travail, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut noter, je pense, et j'en suis justement la preuve vivante, c'est qu'en fait, plus tu montes dans la pyramide, tu vois, et plus il y a du vent, en fait. Plus le vent est fort. Voilà. Plus tu te retrouves dans certaines sauces, dans certaines histoires, tu comprends même pas pourquoi. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qu'on te reproche. Le fond de l'histoire n'a aucun sens. Tu vois, je pense que tu sais très bien là où je veux en venir. On m'accuse aujourd'hui d'avoir, d'être à l'origine de l'annulation d'un événement. Et en fait, si tu veux, j'ai rien répondu à ce sujet parce que qu'est-ce que tu veux que je réponde devant la bêtise de l'accusation ? Ou alors, il faudrait qu'on m'explique parce que pour l'instant, moi, je comprends pas quel intérêt j'aurais, moi, manager, à faire annuler un événement ? Si je suis promoteur, allez, tu peux dire que c'est parce que je suis concurrent, etc. Là, en fait, enfin, je te pose la question à toi, du coup. Quel intérêt j'aurais, moi, manager, à faire annuler un événement ? Ok. C'est bon, c'est bon, t'as parfaitement répondu. Donc, voilà. En fait, pour répondre à cette question, du coup, en fait, je m'en rends compte. En fait, bizarrement, la plus grosse rumeur qui sort sur toi sort exactement au moment où ça fonctionne le mieux pour toi. Donc, en fait, ce que je me rends compte, c'est que plus t'es en haut de la pyramide et plus ça souffle fort, en fait, tout simplement. D'accord. Eh bien, écoute, on en a terminé pour ces questions. Mais non. Non, encore une dernière. Allez, vas-y, vas-y. Une dernière pour la route. Alors, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Soyons honnêtes, Kevin. On a beaucoup de commentaires quant à la situation d'Abdoul. Voilà. Oui, de toute façon, on y reviendra en temps voulu. On y reviendra, mais il y a des questions super intéressantes que j'ai vues. Tu vois, il y a des gens qui me posent la question. Selon toi, Guillaume, pourquoi Abdoul n'est pas à l'UFC ? En toute franchise, je ne sais pas du tout. En fait, j'essaie de réfléchir. Je dis toujours une phrase, c'est que pour avoir les réponses, il faut se poser des questions. Tu vois, comme tout à l'heure, je te posais la question de pourquoi j'aurais annulé un événement ? J'aurais fait annuler un événement. Réponse, aucune. Là, la question est pourquoi Abdoul ne signe pas à l'UFC ? La question, excuse-moi de te couper, mais en fait, ce n'est pas Guillaume Pelletier, le manager d'Abdoul. Donc, cette question, les gars, il faut la poser aux bonnes personnes. Déjà, avant toute chose, nous, on essaye d'en parler dans le podcast. On émet des hypothèses, on cherche à comprendre. Mais en fait, voilà, la vraie raison, elle est par son manager. Et je pense que son manager a un podcast aussi et peut s'exprimer là-dessus. Donc, voilà, après, je pense qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, il ne faut pas croire que les managers, ils envoient un message au matchmaker de l'UFC avec la photo du combattant. Et ils lui disent, signe-le, signe-le. En fait, je pense que les fans et les auditeurs, on pense ça, tu vois. On pense que c'est comme ça et que vous renvoyez des messages, vous renvoyez des messages, tu vois. Je te pose la question, tu penses que ça se fait comment une signature à l'UFC ? Je pense que c'est le matchmaker qui vient vers le manager pour lui dire, écoute, j'ai une place, tel poids, telle catégorie. Est-ce que tu as ce qu'il faut ? Déjà, c'est lui qui vous sollicite et pas l'inverse, tu vois. Ce n'est pas toi qui lui dis, bon, j'ai lui, j'ai lui, j'ai lui. Et puis après, il faut voir, comme tu l'as dit, il y a des ententes entre les organisations. Il faut voir tout ça, en fait. Ce n'est pas si simple que ça, comme tu l'as dit l'autre fois. Je reprends ton expression. C'est un alignement de planètes, un peu. Voilà, donc peut-être que les planètes pour Abdoul ne sont pas alignées. Et ça, en fait, il n'y a que les personnes qui ont la tête dans le contrat et dans le dossier qui peuvent le savoir, en fait. Tu n'as pas un peu de mon résumé. Oui, bien sûr, il a le niveau. Bien sûr, il a le niveau, Abdoul. Il a les réseaux. Il a tout, en fait. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'il n'a pas, tu vois ? Non, mais ta remarque est parfaite. Tu as sorti cette phrase d'un grand philosophe, je vois. Mais blague à part, en fait, une signature à l'UFC, c'est pour ça que ça rend aussi autant heureux les managers qui les font. Et ils sont très rares, surtout en France, parce que c'est le fruit d'un très long travail. C'est le fruit d'un long travail. Et en fait, ça ne dépend pas que du travail. Il y a aussi une question de timing. Tu vois, tu parlais de l'alignement des planètes. C'est exactement ça. Tu vois, ça dépend de facteurs parfois dont on n'imagine même pas, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Maintenant, pour répondre à la question, parce que c'est intéressant qu'on me la pose. Selon toi, Guillaume, qu'est-ce qui bloque ? Je suis incapable de vous répondre, les mecs. En toute franchise, sans faire de langue de bois, je suis incapable de répondre. Et puis, pour reprendre la phrase qu'a dit Clément Marcoux dans son podcast, c'est quand on croit que tout est fini, que tout commence. Donc, voilà, les gars, il ne faut pas perdre espoir pour Abdoul. Il y a d'autres UFC, que ce soit Abu Dhabi, que ce soit… Voilà, il y en aura d'autres des occasions pour lui. Je ne m'en fais pas pour lui. Bien sûr. Ou sinon, peut-être qu'il va envisager une autre piste. C'est ce que je t'ai dit une fois dans un JDF, tu te rappelles ? Je t'ai dit, il faut donner l'impression que tu peux signer aussi ailleurs, tu vois. Et tu vois, au bout d'un moment, c'est bon. Tu ne vas pas passer ta vie à courir derrière quelqu'un, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, tout à fait. J'allais comparer ça avec une relation amoureuse, tu vois. Tu ne vas pas passer ta vie à courir après quelque chose qui t'échappe, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il faut se fixer un objectif dans le temps et se dire, à ce moment-là, si on en est toujours au même point, on part sur autre chose. Très bien. Bon, ben voilà, Guillaume. Je pense que c'est une belle fin de podcast de ce JDF épisode 28. Voilà, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions pour Guillaume ou pour moi pour le prochain épisode. C'est avec plaisir qu'on y répond. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Voilà, likez, commentez, abonnez-vous. Donnez-nous de la force. Allez suivre Guillaume sur ses réseaux. Vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y a un plus sain aux alentours des 23 heures jusqu'à minuit. Ça travaille dur. Comme il l'a dit Morgan, c'est vrai que Guillaume, les Joignols, ils travaillent très, très dur, les gars. Tu as vu que depuis tout à l'heure, j'étais souvent avec mon téléphone quand je parlais. Pourquoi ? Parce que ça, ça n'est que depuis une heure que je suis avec toi, que des mails de l'UFC. UFC, attends, on ne les voit pas. Eh bien, c'est tant mieux qu'on ne les voit pas. Voilà. Allez, montre-moi, montre-moi. Et après, c'est aussi d'un gros entraînement aussi. Attention. Oui, c'était cool. C'était cool. Je me suis entraîné. Guillaume nous annonce son retour en barque nickel. Attention. Eh bien, justement, le mec avec qui je m'entraînais, qui combat en barque nickel, dans la plus grosse organisation américaine, tu sais, le BKFC. Incroyable. Et le BKFC va se déplacer en Bulgarie le 17 novembre. Et ce combattant va combattre en barque nickel. Donc, du coup, on a tourné un petit peu et c'était cool. Voilà, les gars. Merci à vous, les gars. Prenez soin de vous. Merci de nous suivre, de nous supporter comme d'habitude. Et voilà, on reste connectés. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501